Bonjour, toujours Cathy, toujours sur un petit tutoriel pour gérer vos boîtes mail, et ici sur la boîte mail Outlook MSN. Et je viens de vous ouvrir donc ma boîte mail Robin Lebois, vous connaissez déjà le principe, ici pour vous montrer aujourd'hui comment créer des dossiers, les nommer, y ranger des messages, ou supprimer les messages dans un dossier, ou supprimer complètement un dossier. Je vous montre ceci, ici vous avez déjà des dossiers dès le départ, qui sont vos boîtes de réception, vos courrières désirables, les brouillons, les messages envoyés, et les messages supprimés, ce sont les dossiers qui sont au départ. Mais, lorsqu'on a beaucoup de messages, c'est intéressant de pouvoir les ranger dans des dossiers, et s'organiser. Ici, vous avez un nouveau dossier, il suffit de cliquer avec le bouton gauche dessus, et de nommer le dossier, par exemple, je vais nommer aussi le dossier Bibi, ici, et je pourrai y ranger, donc, tous les messages de réception que j'ai reçus de Bibi Fricota, mais aussi les messages envoyés. Il me suffit de cliquer sur le bouton, pardon, excusez-moi, lorsque je clique sur la croix, ça me permet de le renommer, et de valider avec la touche Entrée, pour indiquer que mon dossier est bien sous le nom de Bibi. Je vais cliquer sur Nouveau dossier, et je vais indiquer que je veux un dossier Cathy, par exemple, c'est moi, et je fais Entrée. Bien sûr, vous pourriez nommer les dossiers autant que vous voulez, par exemple, un dossier Famille, dans lequel vous pourriez ranger vos messages de votre famille, je fais la touche Entrée, un dossier Amie, par exemple, dans lequel vous pourriez ranger tous les messages de vos amis que vous voulez garder, la touche Entrée, un dossier Administration, etc. Voilà. Donc, ainsi, vous voyez 4 dossiers, un dossier Amie qui est, pour l'instant, vide, un dossier Bibi, un dossier Cathy, et un dossier Famille. Chacun est vide pour l'instant. Dans le dossier Bibi, par exemple, je souhaiterais ranger dans Boîte de réception, ici, je vais donc sur Boîte de réception, et je vois ici un message de Bibi avec une pièce droite que je souhaite garder. Je vais donc le mettre dans le dossier Bibi. Je clique sur le petit carré tout ici, afin de sélectionner le message que je veux, et je peux le ranger. Je vais donc déplacer ici, pardon, excusez-moi, déplacer vers, ici, sur les 3 petits points. On va déplacer, donc, le message, bouton gauche, je reste appuyé avec le bouton gauche, déplacer le message de Bibi Fricota dans le dossier Bibi, ici, clique gauche. Ainsi, lorsque je clique sur Bibi, vous voyez le message que je viens de mettre dedans. Je recommence, Boîte de réception, je vais prendre le dossier, le message qui est ici, de Bibi, je sélectionne, je clique ici, autre commande, avec le bouton gauche de ma souris, déplacer vers, bouton gauche de ma souris, déplacer vers Bibi. Et je lâche. Autre possibilité plus facile, plus simple, et plus rapide, je clique sur Bibi Fricota, ici, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris sur le message, et vous voyez, ça me permet de déplacer le message, et je me mets sur le dossier Bibi, et je lâche. Je peux ainsi ranger le message dedans. Je recommence, je prends celui-ci, je clique dessus, je reste appuyé, je fais glisser le message dedans, et je lâche, avec le bouton gauche de ma souris. Celui-ci, je clique dessus, je reste appuyé, et je range le message dedans. Je clique sur celui-ci, je reste appuyé, je fais glisser le message dedans. Ça, c'est la deuxième possibilité, c'est assez simple. Vous pouvez finir la première, je clique ici, déplacer vers, bouton gauche, Bibi, ici. Ainsi, vous voyez tous les messages de Bibi, qui sont rangés ici dans le dossier Bibi. Je clique dessus, et vous allez voir, ainsi, tous les messages envoyés que j'ai reçus de Bibi dans le dossier. Bien évidemment, vous pouvez faire la même chose avec les messages envoyés, sans aucun souci. Vous pouvez cliquer sur celui-ci, je reste appuyé, je vais faire glisser dans le dossier. Autant de fois que je veux, afin de m'organiser et de branger mes messages. Je clique dessus, je reste appuyé, je fais glisser le message dedans. Je clique dessus, je reste appuyé avec le bouton gauche, et je fais glisser le message dedans. On va faire la même chose avec le dossier pour Peter Pan. Je vais dans la boîte de réception, je prends le message de Peter Pan. Je prends en sélectionné plusieurs, bien évidemment, je prends celui-ci, celui-ci, et je fais glisser les deux. Deux éléments, je reste appuyé sur le message, et je vais le mettre, je n'ai pas mis les dossiers de Peter Pan, je crois. Alors évidemment, je prends le dossier, je vous montre pour un, je vous montre. Pour le message de Cathy, je clique sur le message de Cathy, celui-ci, celui-ci, et celui-ci. Je peux en prendre plusieurs, bien évidemment. Soit je dis déplacer vers, et je vais sur Cathy. Soit je les prends directement, je reste appuyé, et je déplace quatre éléments, quatre messages dans Cathy, et je lâche. Ainsi, lorsque je vais sur Cathy, vous voyez bien qu'ils sont dedans. Mais je peux faire évidemment la même chose avec le message envoyé, c'est vous qui voyez, et bien sûr, c'est vous qui vous organisez à ce niveau-là. Je vais prendre, peu importe, n'importe lequel, celui-ci, par exemple, même si c'est un Peter Pan, je le prends, je reste appuyé, et je vais le mettre dans Cathy. Lorsque vous avez un dossier qui ne vous intéresse pas, celui-ci famille, par exemple, pour l'instant, je fais un clic droit sur le dossier, et je dis supprimer, clic gauche, pour supprimer le dossier. Il vous le dit, hein, voulez-vous vraiment supprimer le dossier ? Ainsi, s'il y a des messages dedans, sachez que vous supprimez, évidemment, les messages qui sont dedans. Supprimer. Le message annui, le dossier, clic droit, je peux tout à fait le renommer, clic gauche, et le renommer autrement, par exemple, famille, si je veux le nommer autrement. Voilà. Si je fais un clic droit sur famille, ici, je peux tout à fait le supprimer, sans problème. Lorsqu'il y a des messages dedans, par exemple, dans Cathy, ici, je peux faire un clic droit, je peux très bien garder le dossier, mais vider tout simplement le dossier, c'est-à-dire vider les messages qu'il y a dedans, mais je garde, évidemment, le dossier. Voilà. J'ai vidé le dossier. Dossier libi. On va voir qu'il y a des messages dedans. Si je veux vider complètement le dossier, clic droit, vider le dossier, et j'enlève tous les messages qu'il y a dedans. Si je veux vider seulement quelques messages, il me suffit de sélectionner quelques messages et de les supprimer. Lorsque je fais un clic droit, vider le dossier, je vide complètement le dossier, tous les messages qu'il y a dedans, mais je garde le dossier. Lorsque je veux vider, supprimer le dossier complètement, clic droit, supprimer, clic gauche, et je vide complètement le dossier, je supprime le dossier complètement avec ces messages dedans. Voilà comment sur votre boîte mail en clé KMSN, vous pouvez donc gérer les dossiers, les créer, les nommer, et y ranger vos messages, aussi bien ceux que vous avez reçu que ceux que vous avez envoyés. Envoyez, à bientôt pour un autre tube.